Comment effectuer les mises à jour de votre ordinateur fonctionnant sous Windows? Bonjour, Frédéric de la puce Ressources informatiques. Cette fois, c'est une astuce de maintenance et de sécurité Windows que j'ai pour vous. Si quelqu'un vous a déjà dit «Bérifiez, c'est peut-être ton ordinateur qui n'est pas sa dur. » Ou encore «Tu devrais faire tes mises à jour, mon ami. » Mais que vous ne saviez pas quoi faire, cette astuce est pour vous. Pour commencer, cliquez sur le menu «Démarrer » et choisissez l'option «Paramètres » via la petite roue dentelée. Dans la fenêtre des paramètres, cliquez sur l'option «Mise à jour et sécurité ». Cliquez maintenant sur le bouton «Vérifier les mises à jour ». Après quelques minutes d'attente, si des mises à jour sont disponibles, cliquez sur le bouton «Installer les mises à jour ». Pendant l'installation des mises à jour, vous pouvez réduire la fenêtre afin de continuer à utiliser votre ordinateur, mais il est important qu'il reste allumé durant tout le processus d'installation. Une fois les mises à jour terminées, vous serez invité à redémarrer votre ordinateur. Si le moment est bon, cliquez sur le bouton «Redémarrer ». Sinon, gardez en tête que l'ordinateur redémarrera tout seul à l'extérieur de vos heures d'activité. Pour consulter et modifier vos heures d'activité, cliquez sur cette option un peu plus bas dans la fenêtre des paramètres. Une fois vos heures d'activité modifiées, cliquez sur le bouton «Enregistrer », puis revenez à vos mises à jour en cliquant sur la petite flèche en haut à gauche de la fenêtre. Si vous avez également des mises à jour facultatives, il est libre à vous de les installer ou pas. Ce serait par contre une bonne idée. Pour ce faire, cliquez sur «Télécharger » et «Installer ». Et voilà! Une fois que votre ordinateur aura redémarré, il sera à jour et plus sécuritaire. Notez bien que son redémarrage sera plus long qu'à la normale, puisqu'il mettra à jour certains fichiers et effectuera peut-être même un nettoyage. Durant cette opération, votre ordinateur ne sera pas accessible et il est important de ne pas l'éteindre, même si l'opération vous semble longue. Pour ne pas manquer nos capsules, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Et pour tous vos besoins de formation, visitez notre site web au lapus.org. À bientôt! ...